Je vais maintenant laisser le micro à Christophe et Younes de Tenable qui vont tous les deux nous parler de la priorisation des actions de remédiation. Alors je ne sais pas qui de vous deux va commencer, vous allez vous partager le micro. Christophe, allez-y. Bonjour à tous, a priori ça marche très bien. Ok, donc juste une petite présentation pour ma part, donc Christophe Vérité. Je suis avant-vente technique de la société Tenable où je gère la plupart des grands comptes, que ce soit du monde industriel, bancaire et public. Bonjour à tous, je m'appelle Younes Kaldi, je suis ingénieur avant-vente Europe du Sud et Benelux chez Tenable. Donc moi, je ne gère pas les clients finaux, mais je gère tout ce qui est intégrateur et fournisseur de socs managés. Donc Tenable, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, pour faire très, très rapidement une société de cybersécurité qui existe depuis 20 ans, fondée par Renaud de Raison. Là, je pense que ça va vous parler, qui avait créé le scanner Nessus, Nessus Scanner. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les différentes évolutions qu'apportent ces différents scanners managés par les différentes plateformes. Ce qui est important de bien voir, c'est que par l'évolution de cette société Tenable, nous apportons aujourd'hui une visibilité sur, je ne sais pas si je veux employer le bon mot, sur l'évolution des menaces et l'évolution des vulnérabilités qui sont de plus en plus présentes dans les entreprises. Donc au sein de la société Tenable, nous avons une équipe de recherche qui sort des rapports tous les trimestres à peu près. Et lors du dernier rapport que nous avons pu afficher sur Internet, distribuer, on a fait un comparatif sur l'évolution des vulnérabilités entre 2016-2017 et sur le premier semestre de 2018. Et où je suis assez inquiet, c'est qu'on utilise de plus en plus des OS, des applications dans nos entreprises qui sont soi-disant de plus en plus sécurisées. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de vulnérabilités qui sont exploitables à travers ces différents assets, que ce soit du monde standard ou du monde industriel et qui sont potentiellement exploitables par des attaques. Donc, on voit une très, très forte augmentation entre 2016 et 2017, environ 52% d'évolution des vulnérabilités détectées. Et moi, ce qui m'inquiète de plus en plus, c'est que comme je suis pratiquement tous les jours en rendez-vous chez des clients finaux qui ont de plus en plus d'assets, donc des assets à couvrir dans des mondes complètement ouverts, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus de frontières dans le monde de la sécurité avec l'évolution du cloud, etc. On s'aperçoit que 61% de ces assets ont un score basé sur le CVSS, donc un système de scoring qui va permettre de catégoriser les vulnérabilités et ont un scoring au-dessus de 7, ce qui est déjà assez important. Et je vois encore, Younes, moi, ce qui m'inquiète, c'est que 12% de ces assets ont un scoring qui est à un niveau 9, voire plus. Donc là, je suis très inquiet parce que connaissant les architectures, ça va être très, très difficile de pouvoir couvrir et de répondre à toutes ces détections de vulnérabilités qu'il va falloir fixer très rapidement. Alors, peux-tu m'expliquer comment Tenable peut couvrir ses besoins en étant le plus réactif possible ? Merci, Christophe. Effectivement, ce qu'on rencontre aujourd'hui chez les clients, les grands comptes, les moyens comptes, les petits comptes ou bien même les fournisseurs de socle managé, le premier challenge majeur chez eux, c'est comment faire pour prioriser la gestion, les traitements des vulnérabilités. Donc, comme il a expliqué Christophe dans notre rapport, à chaque fois, on met l'accent sur le pourcentage et le nombre de vulnérabilités critiques. Et là, on a un nombre très élevé de vulnérabilités. On ne peut pas tout patcher. Et même si on va patcher 99% des vulnérabilités, il suffit de bypasser une seule vulnérabilité pour avoir un impact négatif sur le business. Donc aujourd'hui, comment on fait chez Tenable ? Donc, ce que je vais expliquer ici, c'est qu'il faut savoir qu'on a une approche de priorisation dès qu'on se connecte sur la plateforme qui commence par prioriser tout ce qui est vulnérabilité exploitable. Pourquoi ? Aujourd'hui, si on regarde l'état de l'art de vulnérabilité, il n'y a que 7% de vulnérabilités qui sont exploitables, c'est-à-dire qui disposent d'un exploit public. Heureusement, il n'y a que 7%. Mais aujourd'hui, 7% présentent environ 40 000 vulnérabilités. Donc, c'est bien déjà de commencer par la correction, la remédiation de 7% qui présente environ 40 000 vulnérabilités. Puis, après, il faut faire un focus sur l'exploitabilité par malware. Donc, ça, c'est très critique chez les clients. Après, on a une autre métrique qu'on affiche bien dans nos dashboards ou bien dans les filtres avancés. C'est ce qu'on appelle les vulnérabilités qui datent depuis quelques jours. Pourquoi ? Récemment, on a fait une étude chez la plupart de nos clients et on a mis en avant l'écart et l'avantage que les hackers ont par rapport aux équipes de sécurité. En général, les hackers mettent entre 5 à 7 jours afin d'exploiter une vulnérabilité une fois qu'elle est publiée. Quant à 12 jours en moyenne que les équipes de sécurité mettent pour découvrir une vulnérabilité une fois qu'elle est publiée. Donc, on a environ un écart de 4 jours. C'est pour ça, dès qu'on commence la priorisation, il faut faire un focus sur l'exploitabilité et un focus sur les vulnérabilités critiques qui datent depuis plusieurs jours. Après, bien sûr, il faut savoir comment taguer les vulnérabilités, assigner des tags statiques et dynamiques. L'objectif, c'est quoi ? C'est faire un focus et commencer par les vulnérabilités qui sont critiques par rapport au contexte du client. Et puis, après, il faut appliquer des filtres avancés. Pourquoi pas commencer par les vulnérabilités qui sont face à Internet ? Pourquoi ? Parce qu'elles sont les plus critiques. Donc, voyons comment on traite ça aujourd'hui. Là, la petite démo. Oui, fais-moi voir une petite démo, Younes, ça m'intéresse fortement. Ok, je vais tenir le micro. Alors, la petite démo ici, elle est basée sur notre plateforme Tenable.io dans le cloud. Mais il faut savoir qu'on a l'approche, dès le début, l'approche de priorisation. Donc, dès qu'on se connecte sur la première console de Tenable.io, on voit bien ici qu'on a l'ensemble des assets qui ont été découverts dans notre environnement. Donc, avant de commencer la priorisation, le traitement et l'analyse de vulnérabilité, c'est très important d'avoir la visibilité sur les assets découvertes et sur les vulnérabilités associées. Donc ici, on a des visualisations avancées. Par exemple, ici, j'ai le nombre d'assets. J'ai le nombre d'assets qui ont été découvertes les derniers 30 jours. J'ai la couverture de scan. Combien d'assets ont été découvertes ? Combien d'assets ont été scannés d'une façon authentifiée ou pas ? Donc, avec ça, déjà, on a des métriques pour commencer l'analyse de vulnérabilité. Par exemple, ici, si je clique sur les assets qui ont été découvertes pendant les derniers 30 jours. Donc, on a ici directement l'interface qui nous affiche les assets avec les IP. Ici, on voit bien qu'on a découvert 7 assets dans les derniers 30 jours, dont 43% des assets ont été scannés. Donc, le reste, ils ont été juste découvertes. Et là, on voit bien les assets avec la source de détection. On a des assets qui ont été découvertes par nos applications et nos modules de scan actif ou bien de monitoring passif. Et après, on a d'autres assets qui ont été découvertes par l'intégration avec des sources externes, telles qu'Amazon, Azure, Google ou bien ServiceNow ou bien n'importe quel bas CMDB. C'est ce qui justifie ici qu'on a uniquement 43% des assets qui ont été scannés. Donc, si je clique ici sur une asset qui a été découverte mais pas scannée pour le moment, là, je peux avoir l'adresse IP, le nom, je peux avoir les tags dynamiques et statiques, je peux avoir la source de détection et notamment les équipes qui s'occupent de cet asset. Donc, première action de priorisation qu'on doit appliquer, c'est contacter le owner, le propriétaire de cet asset pour dire pourquoi cet asset n'a pas été scanné. Est-ce que ça va être scanné lors du prochain scan window ou pas ? Donc, ça, c'est la priorisation des assets. Maintenant, si je reviens toujours à la première console principale pour commencer la priorisation des vulnérabilités détectées. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on commence la priorisation de gauche à droite. Et là, on a la classification des vulnérabilités high et critical par plusieurs critères d'exploitabilité. Donc, là, j'ai plusieurs vulnérabilités qui sont exploitables par malware, les autres qui sont exploitables à distance et qui ne nécessitent pas des compétences avancées, d'autres qui sont exploitées localement. Et donc, à chaque fois, je peux commencer ici, je peux cliquer. Et là, j'ai directement l'ensemble des vulnérabilités qui sont déjà filtrées. Je peux appliquer d'autres filtres. Je peux, par exemple, commencer par les vulnérabilités exploitables par malware, mais commencer par mes assets qui sont critiques. Parce que si j'ai quand même 277 vulnérabilités, donc là, je peux commencer par les vulnérabilités critiques, j'applique. Et là, je reviens à deux vulnérabilités. Donc, de 277 vulnérabilités, je dois commencer uniquement par deux vulnérabilités. Je peux cliquer ici pour avoir plus d'informations sur cette vulnérabilité. Là, j'ai le nom, j'ai les recommandations, j'ai les critères d'exploitabilité. Et là, j'ai les assets qui sont impactés. À partir d'ici, je peux exporter dans un PDF. Je peux partager l'information avec un outil de ticketing, avec les équipes de sécurité. Je peux appliquer d'autres filtres. Si je reviens ici aux vulnérabilités détectées, je peux supprimer les filtres pour afficher toutes les vulnérabilités détectées. Et si jamais mon RSSI veut faire un focus sur une vulnérabilité spécifique, je peux cliquer, par exemple, ici, sur tout ce qui est vulnérabilité struts, qui est lié au serveur Apache. Et là, je peux aller directement analyser la vulnérabilité en question. Toujours, j'ai les informations, la solution, et j'ai les ensembles des assets qui sont impactés par cette vulnérabilité. Je peux exporter la liste des assets et partager avec les équipes de sécurité pour commencer l'analyse et la remédiation. Donc ça, au niveau des recherches. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de la métrie qui a été mise en avant dans les rapports de sécurité. C'est l'avantage des hackers par rapport aux équipes de sécurité. C'est pour ça qu'on a d'autres visualisations pour la gestion des essais et l'âge des vulnérabilités. Et donc, ici, tant qu'analyse de sécurité, je dois commencer par les vulnérabilités critiques et qui datent depuis plusieurs jours. Et là, on a la même approche. Je peux appliquer des filtres, je peux exporter la visualisation. Et donc, je peux aller très vite pour analyser les vulnérabilités qui datent depuis un moment. Après, on a d'autres visualisations. Une fois qu'on a fini avec les vulnérabilités exploitables et les vulnérabilités critiques dans notre environnement, ce serait bien d'aller voir les vulnérabilités qui ne sont pas exploitables mais qui disposent quand même d'un proof of concept. C'est-à-dire qu'il y a quand même un code d'exploitation qui n'est pas fiable sur tout le système ou bien qui nécessite des compétences avancées pour exploiter la vulnérabilité. Et là, je peux commencer l'analyse de ces vulnérabilités. Donc là, on a vu qu'on a plusieurs métriques des filtres avancés. Maintenant, imaginons qu'on a notre RSSI qui veut faire un focus sur les vulnérabilités Spectre et Meldown et aller très vite pour présenter un rapport et voir la tendance de remédiation associée à ces vulnérabilités. Il faut savoir que les plateformes Tenable présentent des templates de scan prêts à l'emploi pour aller très vite et scanner ces vulnérabilités. Et aussi, on a des tableaux de bord prêts à l'emploi pour analyser ces vulnérabilités. Donc, que ce soit, on peut créer des dashboards, des rapports from scratch ou bien aller directement afficher un tableau de bord pour analyser tout ce qui est vulnérabilité Spectre et Meldown. Et là, j'ai les visualisations sur les patches qui manquent associés à Spectre et Meldown. J'ai les vulnérabilités Spectre et Meldown avec un patch disponible depuis plus qu'un an. J'ai le dispatch de vulnérabilité par rapport à ces plugins. J'ai ici tout ce qui est vulnérabilité classée par disponibilité de patch. Donc, je peux exporter. Je peux appliquer des filtres avancés pour faire un focus uniquement sur mes assets critiques. Je peux rajouter d'autres widgets. Je peux les glisser si jamais on a d'autres cas d'usage. Donc, pour résumer, la plateforme Tenable.io, aujourd'hui, dès la première console, on adresse bien le challenge majeur qui est la priorisation de la remédiation des vulnérabilités. Merci, Younes. Moi, j'ai une petite question. J'ai beaucoup, beaucoup de clients qui souhaitent garder leurs données en mode on-premise. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la capacité de fournir cette visibilité-là, ces tableaux de bord dynamiques sur une solution de type on-premise ? Il faut savoir que pour les entreprises qui ont des compliance spécifiques, qui veulent garder la management en local, on a une autre solution qui s'appelle Tenable.sc. C'est une plateforme en promise chez les clients. Donc, le client, c'est lui, est le propriétaire des données. Il n'y a rien qui va dans le cloud. Et pareil, on s'appuie sur la même approche. C'est-à-dire qu'on a des visualisations avancées, on a des filtres, des métriques, des tableaux de bord prêts à l'emploi. Et en plus de Tenable.io, on a la possibilité d'aller très loin et créer des dashboards from scratch. Merci, Younes. Donc, si je reprends le rapport que j'ai lu, fait par notre équipe de chercheurs, qui nous disait que 12% des vulnérabilités ont un niveau au-dessus de 9. Je rappelle que le scoring CVSS est 10 maximum. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de couverture sur mes assets. Moi, les retours d'expérience que j'ai avec mes clients, c'est qu'ils souhaitent avoir une approche beaucoup plus fine et d'avoir une approche beaucoup plus réactive pour répondre à des besoins de criticité sur des assets qui seraient dans un environnement très sensible, très vulnérable et pouvoir demander aux équipes IT d'interagir sur ces assets qui seraient exploitables à l'instant T. Comment tu pourrais apporter cette visibilité-là avec les outils de Tenable ? C'est une très bonne question, Christophe. Il faut savoir qu'on a annoncé depuis novembre dernier, ça fait deux mois, on a annoncé un nouveau système de scoring, ce qu'on appelle Vulnerability Priority Rating. C'est un système de scoring qui ne va jamais remplacer le scoring CVSS, mais qui va compléter l'approche CVSS. C'est un scoring qui est basé sur ce qu'on appelle la priorisation prédictive. L'idée, c'est quoi ? C'est que chez certains clients très larges, même si on va filtrer selon critères d'exploitabilité, selon CVSS très élevé, critique, on risque d'avoir un tableau de bord avec des milliers de vulnérabilités critiques. Donc la question ici, c'est quoi ? C'est comment réduire le nombre de vulnérabilités critiques. C'est pour ça qu'on a annoncé un nouveau système de scoring, VPR, qui va toujours utiliser les données CVSS, qui va corréler ces données avec la Threat Intelligence. Je peux citer un partenaire à nous qui est aujourd'hui recordé de futur. Avec ce partenaire, on va enrichir tout ce qui est données CVSS et on va rajouter et corréler les données d'exploitabilité. Et toutes ces données-là vont rentrer dans un modèle de machine learning afin d'identifier quelles sont les vulnérabilités qui vont passer en menace dans les jours qui vont venir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle VPR. Ça, ça me semble très, très intéressant. Younes, concrètement, si je comprends bien, ça veut dire que notre système de prioritisation va m'importer une visibilité plus réactive par rapport à un scoring CVSS qui, à ma connaissance, serait statique sur l'évolution du temps. Exactement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas remplacer, mais on a besoin d'autres métriques plus poussées pour aller très loin. C'est pour ça, ici, j'ai mis une comparaison de plusieurs stratégies de remédiation. Il y a plusieurs clients qui commencent l'analyse de la remédiation en s'appuyant sur le scoring CVSS. Et là, on va se retrouver avec plusieurs, voire des milliers de vulnérabilités. Il y en a d'autres qui vont enrichir tout ce qui est CVSS avec une base d'exploitabilité. Il y en a d'autres qui vont corréler ces informations avec des données d'exploitabilité, metasploit. Et là, on voit une réduction de nombre de vulnérabilités à traiter. Avec VPR, l'objectif, c'est quoi ? C'est réduire le nombre de vulnérabilités critiques à traiter tout en gardant le maximum de taux de menace. C'est-à-dire qu'on va faire un focus uniquement sur la vulnérabilité qui présente vraiment un risque et menace pour l'entreprise. Oui. Moi, je serais intéressé de voir un exemple. Est-ce que tu peux me faire voir un exemple, s'il te plaît ? Je m'attendais à ça. Exactement. Donc là, j'ai mis un exemple sur la CVE 2018-28-79. C'est une vulnérabilité qui attaque les bases données Oracle Access Manager. Celui qui arrive à exploiter cette vulnérabilité, il va bypasser l'authentification et va prendre la main sur les serveurs Oracle Access Manager. Au début, quand cette vulnérabilité a été publiée, le scoring CVSS a attribué un score de 9,5, qui est très critique. Nous, avec le VPR, on a attribué un score 6 en attendant les éléments de Threat Intelligence et en attendant tout ce qui est algorithme de Machine Learning. Donc, au début, on a attribué un score de 6,5. Et après, on a vu avec tout ce qui est Threat Intelligence, qu'il y avait une communication dans le Dark Web. On a essayé d'analyser tout ce qui est exploitabilité, les systèmes impactés. Et après, avec tout ce qui est Machine Learning, on a déduit qu'on doit baisser le niveau de scoring. Et là, on voit toujours que CVSS, c'est toujours 9,5. Et pourtant, on voit très peu de discussion dans le Dark Web. C'est pour ça, je répète toujours, l'objectif, ce n'est pas avoir un code statique, mais plutôt avoir un scoring qui est dynamique, qui change par rapport aux éléments de Threat Intelligence et par rapport à tout ce qui est Machine Learning. Donc, si je comprends bien, grâce à ce scoring, je vais pouvoir donner des priorités à mes assets qui sont les plus critiques lorsque les menaces circulent ou proviennent d'Internet. Donc, contrairement à CVSS, où là, je suis sur un scoring très statique et dans le temps. Comment on va représenter ce niveau scoring dans nos solutions ? C'est pour ça, ici, j'ai pris une capture d'écran sur cette plateforme de bêta. Donc, ici, on voit bien qu'on a un dashboard qui est un peu métier, donc qui est dédié au profil RSSI. On voit ici la classification par ce nouveau système de scoring. Donc, classification de vulnérabilité critique. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas remplacer le CVSS. C'est pour ça, ici, on voit plus que 3 000 vulnérabilités qui sont classées critique et high selon CVSS. Mais là, le RSSI, il a fixé un objectif de traiter uniquement les vulnérabilités avec un score critique selon le nouveau scoring, qui est PVR, donc avec un score de 7,5. Et là, on voit bien qu'on a réussi à réduire le nombre de vulnérabilités à traiter de 3 000 à 800, d'accord ? Tout en gardant la visibilité sur tout ce qui est CVSS. Après, on voit bien ici qu'on a d'autres métriques sur ce qu'on appelle exposure score. Pourquoi ? Parce que le VPR, il va nous donner juste des éléments sur la criticité, sur le niveau de risque associé à cette vulnérabilité par rapport à ce qu'on voit dans la threat intelligence, par rapport à les algorithmes de machine learning. Mais il n'y a pas de notion de corrélation avec tout ce qui est criticité de l'asset. C'est pour ça, la prochaine version, ce que je vais présenter ici, on va pouvoir corréler tout ce qui est scoring VPR avec la criticité de l'asset pour donner ce qu'on appelle cyber exposure scoring. Et là, on va aider les équipes de sécurité à prioriser les actions de remédiation par rapport à leur environnement. Une petite question, Younes. Mon asset évolue, je peux rajouter des applications, je peux en retirer. Qu'est-ce qui va se passer avec cette nouvelle approche de scoring ? Il faut savoir qu'en plus, le VPR, pour attribuer des scores de vulnérabilité critique, il y a d'autres scores aussi, le scoring qui va utiliser tout ce qui est machine learning pour attribuer des scores de criticité des assets d'une façon dynamique, selon les applications qui tournent, selon où est-ce qu'elle est située, l'asset, qui utilise l'asset, combien de vulnérabilité sur l'asset. Et l'utilisateur final, il a toujours la possibilité d'assigner son propre scoring pour éviter les faux positifs. Comme ça, à la fin, on aura un scoring qui est adapté à l'environnement du client. C'est génial. C'est génial. C'est une super approche. Donc, je vais retrouver ce système de scoring sur nos deux technologies, que ce soit la solution on-premise, tenable, l'essai, ou la solution cloud, tenable.io, qui, ces deux plateformes, ont la capacité de récupérer les résultats de nos différents types de scanners, que ce soit des scanners actifs, passifs, pour le monde industriel, puisqu'aujourd'hui, on voit beaucoup, beaucoup de convergence au TIT dans le monde industriel, et ce qui est nécessaire d'apporter une visibilité sur la détection des vulnérabilités et un état de santé de ces assets. On parle de solutions OAS, de web application scanning. Donc, pouvoir avoir cette prioritisation dans cet aspect-là me paraît vraiment très, très judicieuse. Et de plus, on peut importer aussi ce résultat dans notre moteur dédié pour les images de type conteneur, qui nécessite une analyse vraiment différente, puisque là, on parle d'une analyse multicouche. Je sais que nos plateformes ont la capacité de s'interfacer avec des solutions tiers. On fournit des connecteurs permettant de récupérer les assets depuis des CMDV existantes. On fournit une API permettant de se connecter avec des systèmes de ticketing, les plus connus ou moins connus. On a la capacité de s'interfacer avec des solutions de type CIEM. Donc, l'idée de Tenable, c'est d'intégrer ces solutions dans des architectures existantes et pouvoir apporter d'autres éléments beaucoup plus concrets et complets grâce à ce nouveau scoring de vulnerability et de prioritisation. Pour résumer Tenable SC, solution on-premise, permettant de couvrir les assets dits standards. On va parler d'assets en mode on-premise ou dans les environnements cloud. On va couvrir les environnements de type networking, serveurs, postes de travail. Et l'approche Tenable.io va permettre de répondre aux nouveaux types d'architecture avec des modules de type WAAS, conteneurs security, asset traditionnel, asset dynamique avec l'utilisation des API cloud de type Google Cloud, AWS, Azure. On parle du monde industriel. J'ai de plus en plus de demandes de la part de mes clients par la convergence OTIT voulant avoir une visibilité par rapport à leurs assets et avoir un état de santé de leurs différents assets par ces différents types de plateformes. La dernière question, est-ce qu'il est possible d'avoir une architecture hybride entre ces deux plateformes, Younes ? Aujourd'hui, il y a des clients qui veulent toujours garder une solution en promise pour tout ce qui est asset traditionnel. Et ils commencent à impliquer les équipes de DevOps pour analyser, par exemple, tout ce qui est image container. Et pour ça, on peut proposer une architecture hybride. C'est-à-dire, on propose Tenable.sc pour gérer tout ce qui est asset traditionnel. Et après, on rajoute juste la brique, par exemple, Tenable.io, avec l'application Container Security pour analyser tout ce qui est image de type Docker, par exemple. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Younes se fera un plaisir d'y répondre. Bonjour. Pour la solution hybride que vous parlez à l'instant, on se retrouve avec deux bases de données, du coup, avec deux interfaces, deux environnements. Je vais répondre. Alors, lorsqu'on connecte Tenable.io ou à Tenable.sc, en fait, les datas vont être stockées sur la partie on-premise et toute la configuration pourra se faire depuis la solution on-premise. Et strictement rien ne sera stocké dans le cloud. Je tiens à le préciser. J'ai beaucoup, beaucoup de demandes dans ce sens-là. D'autres questions ? OK. Merci à vous et bon salon.